Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Tu vas essayer de matcher les gens les uns avec les autres ? Alors, ça c'est ce qu'on a essayé de faire ces dernières dizaines de minutes Mais j'ai l'impression que c'est bon, l'affaire est rendement menée, c'est plié Les équipes sont faites, il y en a déjà plein qui sont montés dans les salles spontanément Ah ça commence là, d'ailleurs ? Ah oui, vous montez dans les salles, il y a déjà plein de gens qui ont allumé l'ordinateur, bouté le truc, chargé leur environnement de développement, c'est parti Ok, d'accord, super Ok, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le jeu se base sur une petite communauté de personnages qui s'appelle les Mokis qui sont des espèces de petits poissons qui peuvent marcher et donc ils viennent de perdre leur grand maître qui les dirigeait et donc ils ne savent plus du tout quoi faire et on doit diriger ces Mokis et donc plutôt que de les diriger en masse, on va incarner un de ces Mokis pour essayer de trouver ce qu'on peut faire dans le niveau Ok, donc en fait on a la responsabilité de tout le groupe quoi ? C'est ça, on a la responsabilité de chacun, éviter de trop les faire mourir et le but c'est d'arriver avec un maximum à la fin Merci à la Global Game Jump pour nous présenter Build 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 un jeu que tu as fait avec la team Pilou est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce jeu ? Exactement, alors c'est un jeu de construction en fait le principe c'est que c'est basé sur la mémoire ça peut se jouer à 4 joueurs, enfin 4 joueurs maximum et donc l'idée c'est qu'on représente un joueur sur une chaîne de construction un petit peu comme dans le taylorisme en fait et on va avoir certaines actions à effectuer sur un plan de construction c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir visser les objets on va pouvoir donner des coups de marteau on va pouvoir scier et le dernier c'est la perceuse, le percé voilà, vous le connaissez mieux que moi et donc le principe c'est en fait de mémoriser le plan de construction qui est présenté au départ du jeu et après s'organiser comme vous voulez pour savoir qui fait quoi, à quel moment On travaille sur la réalité virtuelle c'est un peu notre travail, on est chercheurs à l'université Paris VIII et voilà donc ça fait presque 4 ans qu'on fait des global game jam et qu'on amène des cases de réalité virtuelle voilà Et alors donc ce projet est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors Liber en fait le principe c'est de on est enfermé dans un arbre un peu magique on est enserré par des lianes l'idée c'est de se libérer grâce à son propre corps donc en fait grâce au DK2 on est dans un avatar et on est complètement immergé dans ce corps là et ce que je voulais vraiment traiter c'était la partie embodiment, perception du corps donc les indices en fait pour se libérer sont positionnés comme des tatouages sur le corps virtuel et donc ça incite le joueur à toucher son propre corps et du coup son corps virtuel et à associer plus rapidement les deux Lorsque vous avez présenté, vous avez pitché votre projet vendredi soir il y avait personne en fait vous étiez 2 ou 3 et vous cherchiez en fait toute la team c'est ça, c'est ça qui est intéressant avec la Global Game Jam souvent nous on est un peu habitué on vient souvent mais parce que du coup ça donne l'occasion de faire des rencontres avec d'autres personnes des étudiants ou d'autres professionnels ou n'importe et du coup avec plein d'autres compétences et on laisse aussi la créativité à chacun pour former d'autres projets qu'on n'aurait même pas imaginé et au final vous avez pu le faire tester par des gens à côté qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? qu'est-ce qu'ils ont été dans leur retour ? alors la plus belle anecdote qu'on est c'est notre deuxième testeur c'était un enfant de moins de 10 ans je pense et quand il a enlevé le casque il a fait c'est trop cool ! c'est génial ! c'est génial ! C'est génial ! Sous-titrage ST' 501 ...